Lui et moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Merci de nous rejoindre sur Africa TV. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. L'emploi est une problématique de plus en plus au centre des réflexions. Le gouvernement du Sénégal va tenir prochainement un forum national sur l'emploi des jeunes. En initiant cette rencontre, les acteurs entendent dépasser les démarches politisées et cosmétiques. François Hollande Anenda, le chef de l'État français, est arrivé à New Delhi pour une visite de 48 heures. Un déplacement à forte connotation économique. Il est accompagné par une soixantaine de patrons d'entreprises. L'athlète Oscar Pistourius, double amputé à avoir participé aux Jeux olympiques avec les Valides, est au cœur d'une enquête pour meurtre en Afrique du Sud. Et la police semble écarter la thèse d'une erreur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Coup de tonneur au Tchad avec cette brève. Le président Idriss Déby-Hitno vient de limoger deux de ses ministres. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bachar Ali Souleymane. Et celui de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmed Mahamat Bachir. Annoncé par la radio nationale, le communiqué reste mieux sur les raisons de ce limogé. Mais pour beaucoup, les deux ministres ont fait les frais de la colère des Tchadiens à l'endroit de la police. Depuis le 2 février dernier, suite à un incident avec la population, la sécurité publique est assurée par la gendarmerie et l'armée aux grandes dames de la police. Nous poursuivons avec l'actualité. Il est donc passé de la rubrique « Sport » aux pages « Faits divers ». Oscar Pistorius est au cœur d'une enquête pour meurtre en Afrique du Sud. Il est le premier double amputé à avoir participé au JO avec les valides. Il doit être présenté devant un juge de Pretoria. Il est accusé du meurtre de sa petite amie et la police semble écarter la thèse d'une horreur. Oscar Pistorius est sa petite amie, le top modèle Rivastin Camp. Ce serait cette femme que le champion paralympique, double amputé et icône du sport, aurait abattu la nuit dernière. Les faits se sont déroulés au domicile d'Oscar Pistorius dans cette banlieue chic et sécurisée de Pretoria. La femme, âgée de 30 ans, aurait reçu 4 balles dans la tête et aux bras. L'arme du crime, un pistolet de 9 mm, a été retrouvé sur place. La presse sud-africaine affirme que le célèbre athlète a tiré sur sa compagne par erreur, la prenant pour un intrus. La police, qui a arrêté Oscar Pistorius, prend clairement ses distances avec ce scénario. Nous avons été surpris d'entendre ce matin à la radio des allégations selon lesquelles la victime a été prise pour un cambrioleur. Nous sommes très étonnés, nous précisons que ces affirmations ne viennent pas de nous. La police indique également qu'il y a déjà eu des disputes domestiques chez Oscar Pistorius, et pour cette raison, une demande de libération sous caution sera refusée. Ce meurtre est un véritable coup de théâtre en Afrique du Sud. L'homme aux lames de carbone y a acquis une énorme popularité. Champion paralympique, battant et athlète hors normes, Oscar Pistorius a été le premier double amputé à participer aux 400 mètres valides aux derniers Jeux olympiques. L'actualité au Cameroun, victime de série d'incendies, les habitants de Douala déplorent les coupures intempestives d'électricité. Selon eux, le retour de l'électricité est souvent synonyme d'incendie dans les maisons. Si ce n'est pas les bougies, qui en sont les causes ? De cette maison, il ne reste plus rien. Tout a été détruit par les flammes. Les quatre enfants qui y dormaient ont été brûlés vifs. Pour les jeunes du quartier Makepe Adwala, qui manifestent pancarte à la main, les coupures du courant électrique par ASNL, la société de distribution de l'énergie électrique, sont à l'origine du drame. On manifeste parce que c'est le trou. Chaque jour, on coupe la lumière. Ça vient, ça passe, ça vient, ça graisse à part. Les gens ne respirent pas. On veut que ça s'arrête. Le président qui a vendu cette société doit prendre la disposition de dire à cette société de parti. On ne peut pas perdre quatre enfants dans le feu à cause d'une société. Depuis un mois, la ville doit la vite au rythme des délestages. Le nombre d'incendies provoqués par les bougies allumées ou par les courts-circuits après un retour brutal du courant électrique est devenu très fréquent. En janvier dernier, six personnes avaient trouvé la mort dans un drame similaire dans la ville, où un conteneur aménagé en salle de jeu a été entièrement consumé par les flammes. En fait, le gouvernement devait mettre la pression sur les sociétés qu'il privatise pour s'assurer que ces sociétés fassent leur travail normalement. Parce qu'en fait, cet incendie, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Les responsables de AS-Sonelle justifient le délestage par la faible pluie-métrie de cette année. La fin de ces événements intempestifs est annoncée au mois de mars avec le retour des pluies qui feront monter de l'eau dans les barrages. Selon les titres de cette édition, François Hollande en Inde, le chef de l'État français, est arrivé hier à New Delhi pour une visite d'État de deux jours. Un déplacement à forte connotation économique avec certains passages obligés, comme ce taré devant la tombe de Mahatma Gandhi. L'Inde est un pays de tradition, et en Inde, lorsque l'on se rend au mausolée du Mahatma Gandhi, le père de l'indépendance, on quitte ses chaussures, quel que soit son rang. Le président Hollande et sa compagne n'ont pas dérogé à la règle. L'autre coutume veut que l'on jette des pétales de fleurs sur le monument. Le protocole indien, strict, a été assoupli. Valéry Trier-Veller reçoit les égards d'une épouse de chef d'État. Coup de canon, passage des troupes en revue, François Hollande lui fait ses premiers pas très solennels dans ce pays d'un milliard de cent millions d'habitants. L'Inde est une grande démocratie. La plus grande démocratie au monde. Un pays qui se développe, et la France doit être avec vous dans ce défi. Géant économique en pleine mutation, l'Inde pourrait devenir la troisième puissance mondiale au cours des 15 prochaines années. Une santé qui ouvre les appétits des chefs d'entreprise. Une soixantaine de patrons accompagnent le président français. Les transports au nucléaire. Et puis il y a le contrat, les 126 avions Rafale que l'Inde a promis d'acquérir. Nous avons constaté le Premier ministre et moi-même des progrès dans cette discussion. Et j'ai bon espoir que nous pourrons arriver à la conclusion. Le gouvernement du Sénégal va tenir prochainement un forum national sur l'emploi des jeunes. A cet effet, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de l'installation de pilotes du DIFORUM. Le reportage donné aux correspondants permanents à Dakar, Mamadouji et Souleymane Han. L'emploi, une problématique de plus en plus au centre des réflexions. Comme partout ailleurs, au Sénégal, l'urgence de la question interpelle les gouvernants. Les statistiques en disent non. La population potentiellement active, âgée de plus de 15 ans, représentée selon l'Agence nationale de démographie et de la statistique, 7,299,000 personnes en 2010 contre 5,678,000 en 2002, avec une demande additionnelle annuelle de 202,000 nouveaux demandeurs d'emploi, en moyenne concentré en majorité dans la capitale et la banlieue et dans les villes de l'intérieur. Le taux de chômage varie entre 10 et 14%. Le taux de sous-emploi visible serait de 15,2% et le taux d'activité globale de 50%. En initiant le forum sur l'emploi, le gouvernement du Sénégal entend recueillir les meilleures solutions réalistes et réalisables pour résoudre de façon durable l'équation de l'emploi des jeunes. Dans ce sens, il convient de dépasser les démarches politisées et cosmétiques, ainsi que les statistiques contrées et galvaudées. Il importe de poser les termes d'un diagnostic clair, franc et courageux pour bien appréhender les raisons des échecs passés afin d'en tirer d'utiles enseignements sans toutefois craindre de conserver ou faire revivre les quelques expériences réussies. Le comité de pilotage ainsi installé va œuvrer à l'organisation du forum à l'issue duquel est attendu un agenda de développement favorable à l'emploi des jeunes dans les politiques économiques et sectorielles. Sur un tout autre registre, le ministre malien des Mines a effectué ce matin une visite guidée sur le site gazier de Bourakebougou à 70 km de Bamako. Les travaux élaborés par la société pétrolière malienne ont permis de rendre exploitable l'hydrogène retrouvé dans le sous-sol malien. La population de la localité accueille avec joie la bonne nouvelle. Le reportage de Nadia Apehadi et Moussabari. Guidé par la délégation de la société pétrolière du Mali, le ministre des Mines a pu constater par lui-même qu'il existe bel et bien de l'hydrogène dans le sous-sol malien. Après cette visite, il se dit satisfait des travaux et lance un appel aux investisseurs. Je suis très comblé. Je crois beaucoup à ce pays. Ce pays est vraiment béni. Nous avons certes des difficultés et ça fait partie de la vie de toute nation. Ceux qui sont restés avec nous pendant la période difficile, nous les remercions vraiment du fond du cœur. Ceux qui hésitent, nous les disons avec la reprise. Toutes les coopérations ont repris, donc nous les lançons un appel. Évalués à 1,7 milliard de pieds carrés par les sondages, le potentiel de gaz découvert à Burakébougou servira à amoindrer le coût de l'électricité au Mali. C'est un gaz qui est produit localement et qui est utilisé localement sans le transporter très loin. Donc ça permet de produire de l'électricité à très bon marché. Ça permet de produire de l'électricité qui est propre. Ça, ça donne beaucoup d'espoir pour les Maliens et les Maliens. Notons que les récentes études viennent de confirmer une recherche menée dans les années 70 par des géologues russes. Quelles sont les techniques qui ont permis cette découverte? L'exploration d'un bloc ételier, dont le sismique, les forages, la stratigraphie et l'analyse des roches qui nous permettent premièrement de savoir qu'est-ce qui est sur le terrain. La découverte d'un tel gaz au Mali est une lueur d'espoir dans le sombre horizon d'un pays qui depuis près d'un an subit les affreux d'une guerre à laquelle ne sont pas étrangères les questions de potentiel minier. Le problème qui nous arrive aujourd'hui, c'est un problème congolais mais petit à petit, il y a des pays africains qui commencent à vivre malheureusement la même expérience. Je voulais qu'on essaie de raisonner ensemble en tant que frères et voir comment est-ce que nous pouvons porter la voix de tout un chacun de nos pays pour voir comment est-ce qu'on peut trouver la solution à nos problèmes. Je voudrais particulièrement m'adresser à mes soeurs du Mali qu'elles fassent comme en Côte d'Ivoire, qu'elles n'attendent pas pour s'impliquer dans la médiation ou la résolution du conflit. Si en Côte d'Ivoire les choses n'ont pas dégénéré, c'est parce que les femmes ont pris à bras le corps tout de suite leur implication dans la médiation et la gestion des conflits. Vous avez eu la chance d'être formés. Je vous demande mes soeurs du Mali d'être solidaires, d'être unies, d'être comme un balai. L'économie informelle au Mali, c'est presque 75%. 75%, donc c'est un pan qui tire vraiment l'économie. Et donc la grande nécessité absolue et urgente, c'est de trouver des moyens pour commencer déjà à voir comment on peut aider ces femmes qui sont dans l'informel pour les mettre un peu dans les activités. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement gabonais annonce pour bientôt la migration des médias audiovisuels vers le numérique. La révolution est de taille et devrait d'ici 2015 amener les promoteurs locaux à faire face aux défis de la concurrence avec les défis internationaux. Des précisions depuis Libreville avec notre correspondant au Gabon, Ismaël Obiang-Ozé. Radio Béthel est une radio communautaire, essentiellement chrétienne, qui veille à la santé morale, intellectuelle, mais davantage spirituelle de ses auditeurs. Le secteur de l'audiovisuel gabonais est certainement parmi les plus en ébullition dans la sous-région Afrique centrale. C'est un acquis depuis plus de 20 ans en termes de promotion de la liberté d'expression, mais pas forcément de la qualité des programmes proposés. Face à la concurrence des diffuseurs internationaux, il faut faire bouger les lignes et parmi la trentaine de radios privées et publiques que compte ce pays de plus d'un million d'habitants, l'offre du service public reste encore en deçà des attentes des auditeurs, petit aperçu. Nous avons les news, le business, donc les affaires, parce que nous sommes une radio commerciale. Alors que le monde s'ancre dans l'ère du numérique, la radio est encore le média qui permet d'atteindre l'audience la plus large au niveau mondial. Je pense d'abord, je dois féliciter toutes les personnes qui ont pensé enfin à créer une journée internationale de la radio, parce que nous sommes seulement à la deuxième édition. Il fallait vraiment qu'on pense à cette vieille dame qu'est la radio, l'un des médias par excellence, peut-être jusqu'à présent le meilleur média, parce qu'il rassemble les analphabètes qui ne semblent ni lire ni écrire, mais qui peuvent entendre et qui ont la parole. L'heure a sonné pour les promoteurs locaux de ce système de réfléchir sur les mécanismes et stratégies à mettre en place pour migrer vers un modèle de radio qui pourra aisément promouvoir le Gabon émergent voulu par les plus hautes autorités de l'État. L'État gabonais a pris les devants en collant la migration de la télévision à celle de la radio. Les deux migrations vont donc se faire à juin 2015 et à ce titre, un certain nombre d'investissements vont être réalisés au niveau national en matière de couverture intégrale sur tout le territoire, en matière de fibres optiques, de faisceaux herciens, pour qu'il y ait une couverture intégrale sur tout le territoire et pour que vienne être diffusée sur ce maillage toutes les chaînes publiques et privées qui seront retenues et qui obéiront aux règles internationales. Le cap est fixé par le gouvernement gabonais à la recherche des radios capables de faire face à la concurrence. Nous restons toujours au Gabon pour parler cette fois-ci de musique. Le rappeur Massassi, l'un des précurseurs du groupe Ayoé, vient de mettre sur le marché discographique un album intitulé « La pièce maîtresse ». L'artiste qui travaille depuis trois ans à la présidence de la République en qualité de chargé de mission du chef de l'État, parle de son chef-d'oeuvre réalisé grâce à la collaboration de plusieurs grandes voix de la chanson gabonaise, dont Patience Dabani, Ismaël Obianganzé, Thierry Mensah et Éric Mbois pour le reportage. Avec la sortie de son nouvel album, solo Massassi, auteur-compositeur et interprète, marque son retour sur la scène du rap gabonais. Il vient de signer un titre révélateur, « La pièce maîtresse », la présentation de cette collection de 16 titres, annoncée depuis fin 2011, s'est faite devant la presse nationale et internationale, mettant ainsi un terme à une longue attente et autres spéculations nourries par le public sur le groupe Ayoé, dont on se rappelle trois ans plus tôt du soutien de la campagne électorale du président Ali Bongo Ndimba en 2009. Beaucoup de choses ont été dites autour du groupe, notamment, voilà, on nous a un peu tiré dessus, c'était violent. Donc, par les termes, on a décidé comme ça de faire une pause, histoire de souffler, parce que, je vous assure, c'était violent. Il y a eu une transition, une transition de leader, c'est-à-dire qu'avant, en ce temps-là, j'étais le leader du groupe, donc on a donné la place à Magenta, qui est jusqu'à présent le leader du groupe. L'œuvre de la pièce maîtresse n'aurait été rendue possible sans la contribution des grandes voix de la musique gabonaise, à l'image de Patience Dabani, qui figure pour la première fois de toute sa longue carrière dans l'album d'un tiers. Preuve, si besoin n'était, que la maman est au-dessus des considérations d'autres générationnelles. Quand je suis félicite, il fait d'avoir réuni tout ce monde, il sait la musique au Gabon, les gens sont tellement jaloux. Et quand tu fais Massassi, t'as dit que nous qui sommes des grands, c'est pas qu'on a peur de jeunes, mais parce que les jeunes, pourquoi que, quand ils vont venir, moi j'ai pas peur que Massassi chante, ou bien n'importe qui, elle chante comme elle comprend, moi je chante comme je comprends, donc je ne vois pas pourquoi je serais jaloux et jeune. Massassi le lui rend d'ailleurs bien à la simple évocation de son immense contribution pour la sortie de la pièce maîtresse. Franchement, franchement, c'est une autre personne. J'ai travaillé avec elle sur le morceau jazzé, que vous connaissez tous, et pourtant, la collaboration ne s'est pas passée avec autant de chaleur. Dans la mesure où elle a fait sa partie, un peu comme ça se passe aux Etats-Unis, elle a fait sa partie dans son studio, elle m'a envoyé, j'ai écouté, j'ai posé, et après on a tourné le clip, on ne s'est même pas vu, pour le jazzé. L'album de Massassi est une rencontre intergénérationnelle entre les acteurs des différentes époques de l'épopée rap gabonais, pour l'heure, huit vidéoclips illustrant les étapes de la pièce maîtresse ont été tournées. Qui parle de musique parle aussi d'amour. Dakar sous l'ambiance festive de la fête de l'amour, il s'agit de la Saint-Valentin. Comme chaque année, le 14 février est fêté à grande pompe dans la capitale sénégalaise. Boutiques, pâtisseries et parfumeries, tous brillent sous les couleurs de l'amour. Le reportage de nos correspondants dans la capitale sénégalaise, Luiz Tina Sagnan et Mbendambaye. Boutiques, parfumeries, pâtisseries, partout les couleurs dites de l'amour sont mises en évidence, rouge et blanc, le noir en harmonie. Rien n'est laissé en rade pour le bonheur des amoureux. Pour l'occasion, les boutiques de prêt-à-porter semblent être la destination privilégiée ici dans la capitale sénégalaise. Ça se passe assez bien, il y a pas mal de clients qui viennent, surtout les hommes, pour faire des cadeaux à leur valentine. Donc oui, ça se passe plutôt bien. En fait, on vend des bijoux, des sacs, du maquillage, des hauts, des robes, des pantalons, un peu de tout. Vous pouvez venir pour tous les cadeaux pour la Saint-Valentin. On voit l'essentiel, souvent omis, en ce qui concerne Saint-Valentin. La fête n'est pas exclusivement réservée aux couples, mais à toutes les personnes qui s'aiment, quelle qu'en soit la nature, parents ou amis. La Saint-Valentin représente pas seulement les amoureux, la famille, les sœurs, les frères, les parents. C'est une fête d'amour pour tout le monde, même les amis. Parfois, tu peux offrir un petit cadeau à ton ami, c'est pas parce que la fête de l'amour. Et c'est pour tout le monde, c'est vrai. En ce jour de l'amour, parfum, bijoux, gâteaux, chocolat, fleurs, parmi tant d'autres, rien n'est choisi au hasard pour exprimer son amour. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Ceci m'est fait en cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa de télévision. Lui en moi, l'union économique et monétaire ouest-africaine. Lui en moi, huit pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui en moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.